Dixième, vous avez devant vous le questionnaire sur Google Forms que j'ai constitué pour vous, qui est assorti d'une grille d'évaluation et que je vais expliquer ici même. Donc vous avez en fait quelques critères ici qui apparaissent. J'ai mis des points pour une fois. Je vais essayer d'agrandir tout ça. Voilà, ça s'agrandit, c'est merveilleux. Vous avez les questions et j'insiste sur deux compétences. La première, c'est d'abord comprendre un texte littéraire et se l'approprier. Et vous avez trois niveaux de maîtrise. Bonne maîtrise, maîtrise partielle, maîtrise insuffisante. On a une bonne maîtrise si les réponses que vous donnez sont pertinentes et si vous appuyez sur des éléments que vous avez relevés dans le texte et non pas forcément dans vos magnifiques petites cervelles, mais vos petites cervelles ont parfois tendance à imaginer des trucs au lieu d'aller vérifier dans le texte. Donc j'insiste sur cette idée qu'il faut aller chercher dans le texte quelques éléments pour répondre et pas simplement dire « Ah, j'ai compris ça, donc je réponds ça ». Vérifiez dans le texte. Voilà, donc vous avez ces trois niveaux de maîtrise. Et la deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est la rédaction des réponses. C'est-à-dire que vous avez pris en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser. Prendre en compte les normes de l'écrit, c'est-à-dire qu'on fait une phrase complète. Et rappelez-vous ce qu'on avait fait en classe. On avait dit qu'une réponse pouvait être lue sans avoir besoin de lire la question. Donc ça, c'est la grille d'évaluation qui va permettre de situer votre travail. Les questions, elles portent sur le texte. Alors je vais vous donner ici une petite aide quand même, parce que dans la mesure où il y a l'idée d'évaluation, tout le monde a peur. La première chose qu'on peut observer ici, c'est que la question 1, vous ne pourriez y répondre que si vous avez fait des recherches. Donc il va falloir fournir une réponse qui reprend des éléments de la question. Tantal et Sisyphe ont été enfermés au Tartare. Les raisons pour lesquelles ils l'ont été sont les suivantes. Deux points. Et là, vous pouvez vous appuyer sur ce que les uns et les autres ont dit dans le Voice Thread. Magnifique. Qui se trouve ici, je crois. Parle-moi, blablabla. Voilà, il y a 15 contributions. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller vérifier pour tout le monde. Mais vous voyez, je suis en train d'observer ça élément par élément. Ça prend beaucoup de temps. Et on a ici des réponses à chaque fois qui vont être fournies par la classe elle-même. Alors si ce n'est pas merveilleux tout ça. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, deuxième question, porte sur la question de ce qu'ils ont de monstrueux. Et on vous demande de comparer avec les autres monstres du chapitre. C'est-à-dire tous les monstres qu'on a vus jusque-là. Caribe, de Scylla, tous ceux qu'on rencontre dans l'Odyssée. Tous les autres. Vous pouvez remonter dans les cours précédents. Et on vous demande de répondre à la question de savoir quels sont les plus monstrueux, selon vous, parmi ces êtres. Alors je pense que vous avez bien compris que Tantal et Sisyphe n'ont pas vraiment forcément d'emblée quelque chose de monstrueux. Je vais vous donner quelques éléments à repérer qui rappellent la monstruosité. Alors, curieusement, ici, la monstruosité passe par la douleur. Je vais avoir du mal à annoter ici. Je vais le faire avec cet équilibre ici. La douleur est quelque chose qu'on avait déjà relevé chez certains monstres. Vous voyez ici ? Ce pauvre Tantal est en proie de cruelle douleur. Il est assoiffé. Vous voyez ? C'est aussi dans son apparence physique que vous allez observer des éléments qui nous font penser à une dégradation du corps. Ses pieds sont desséchés. Vous voyez ? Il est penché. Cette posture qui implique une certaine humiliation. Voilà. Donc je pense que là, vous avez quelques éléments pour montrer un personnage qui, au fond, n'est monstrueux que parce qu'il est devenu déchu. Il s'est dégradé. Ici, la monstruosité, c'est comme si c'était l'exagération d'une fatigue intense qui a saisi le personnage. Il y a un dernier élément. C'est la posture dans laquelle il se trouve. Il se trouve baigné jusqu'au menton dans un lac. Ici, il y a quelque chose qui fait penser à une torture ou à une situation de presque cauchemardesque. Et ça peut nous renvoyer à l'idée de monstruosité. Qu'est-ce qu'on retrouve en commun avec Sisyphe ? Comme je vous l'ai dit à l'instant, la douleur. Il y a quelque chose aussi qui souligne sa peine quand on voit sa sueur qui ruisselle. Donc ça a quelque chose d'un petit peu dégoûtant, cette sueur qui dégouline de ses membres. Il est également sale. Son front se nab de poussière. Ce nabé, ça veut dire qu'il est couvert de poussière, si vous voulez. Donc là, vous avez la posture de Sisyphe et sa situation qui soulignent, là encore, une très grande souffrance. On peut également relever la force qui lui manque. Bon, ce n'est pas vraiment monstrueux, mais ça accompagne tout cela. Voilà, donc là, vous avez quelques éléments de réponse pour la question 2. Ensuite, à vous de me dire s'ils sont vraiment si monstrueux que ça. Je crois que j'ai déjà répondu en vous disant que ces êtres, contrairement aux autres monstres, n'ont rien d'agressif. Ils ont été punis. Alors, leur caractère monstrueux semble atténué par cette situation de victime. Ce sont des victimes, ce ne sont pas des monstres qui agressent, contrairement à certains monstres qu'on a pu rencontrer dans l'Odyssée. Voilà. Question 3. À quoi ont-ils été respectivement condamnés ? Relevez les expressions et le temps des verbes, insistant sur leur caractère répétitif et des supplices. Alors, à quoi ils ont été condamnés ? Alors, on le voit. Tantal a été condamné à une faim et une soif éternelle. Vous voyez ? Il est assoiffé, mais il ne peut atteindre l'eau. Alors qu'il baigne dans un lac qui lui baigne juste comment-on. Donc, il y a d'abord la soif éternelle qui disparaît à chaque fois qu'il essaie de boire. Et il y a une faim éternelle avec ses olives, ses poires, tous ses fruits qui sont autour de lui et qui se dérobent à chaque fois qu'il tente de les saisir. Donc, c'est une condamnation à la soif et la faim perpétuelles. Quant à Sisyphe, il a été condamné, lui, à pousser un rocher, j'ai du mal avec lui, pousser ce rocher des mains et des pieds jusqu'au sommet d'une montagne. Un immense rocher. Et ce rocher, systématiquement, roule jusqu'en bas à chaque fois que les forces lui manquent. Et il recommence éternellement. Donc, il a été condamné à pousser jusqu'à la fin des temps un rocher monstrueusement gros au sommet d'une montagne et à s'épuiser à cette tâche perpétuellement. Voilà. Donc, c'est un épuisement perpétuel auquel il a été condamné. J'espère que ça vous aide à répondre à la question. Alors, on n'a pas fini la question, c'est-à-dire qu'il faut relever des expressions et le temps des verbes insistant sur le caractère répétitif des supplices. Alors là, je vous invite à observer le temps des verbes. C'est par exemple, on va en relever quelques, et je vais mettre la flèche, ce sera plus facile. Il ne pouvait atteindre l'eau. Il se penchait. L'eau disparaissait. De la terre noire apparaissait. Et les nuages laissaient pendre. Toutes les fois que l'eau voulait les saisir, le vent les soulevait. Donc, vous aurez remarqué ce temps. Je ne vais quand même pas aller jusqu'à vous dire quel temps c'est. C'est vous qui allez trouver tout seul parce que vous êtes très fort. On remarque le même temps avec Sisyphe. Soutenait, poussait, était, manquait, roulait, recommençait. La sœur ruisselait, se nabait. Voilà un temps qui souligne la répétition des supplices. Donc voilà, vous avez quelques expressions. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout relever. Vous en relevez deux ou trois, ça suffit. Ici, ça va être plus dur de répondre. Ces condamnations vous semblent-elles justes ? Je pense que je vous ai donné quelques éléments. Vous connaissez la raison pour laquelle ils ont été punis. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plus libre comme question. Je m'attends un petit peu à différentes sortes de réponses. Mais je pense qu'il y aura une tendance générale. On verra quand on vérifiera vos questions. La question 5 est un petit peu plus difficile. Pourquoi la situation de ces personnages rappelle-t-elle la situation d'Ulysse ? Je pense qu'il est assez facile de comprendre que ces êtres qui sont tantal et scisif ont commis une imprudence auprès des dieux et qu'ils sont sévèrement punis par les dieux pour quelque chose qu'ils ont commis à un moment donné dans leur parcours. Donc c'est peut-être ce qui les rapproche, cet Herculis, est condamné à une longue errance pour avoir... Alors il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, celle qui est la plus connue, c'est l'aveuglement du cyclope Polyphème. Or, Polyphème étant protégé par les dieux, les dieux le punissent sévèrement. Et voilà un petit peu l'élément de réponse que je peux vous fournir. Voilà, avec tout ça, vous êtes capables de me faire des magnifiques réponses. Je compte sur vous au boulot les sixièmes. Et à très bientôt, on essaiera de passer un petit moment pour s'entraider, je pense, sur ce travail en zoom et en petit groupe pour être certain que tout le monde y arrive. Donc ne vous précipitez pas, s'il vous plaît, sur les réponses et attendez que tout le monde a eu le temps de vérifier parce que là, il y a une petite évaluation en jeu. Ce serait quand même dommage de se rater. Voilà, à très bientôt et bon courage !